Cette rencontre est une occasion offerte aux participants venus des différents horizons de faire le bilan en mi-parcours des activités réalisées par l'UNICEF en faveur des réfugiés soudanais. C'est fort de cet engagement que l'UNICEF se mobilise aux côtés du gouvernement du Tchad pour apporter une réponse multisectorielle prenant en compte les réfugiés, les déplacés et la communauté haute précise le représentant de l'UNICEF par intérim, Dr Marcel Ouattara. Pour lui, cette revue est un exercice d'apprentissage pour l'UNICEF en vue d'améliorer ses programmes. Le ministre de la Santé publique, représentant son collègue de l'action sociale, invite les participants à adopter un esprit participatif pour la réussite des échanges. La revue est un exercice pour tout planificateur doit faire ça. C'est un autobilan. C'est un bilan de la mise en œuvre des interventions de l'UNICEF. Il faut s'arrêter quelque part pour voir quelles sont les forces et faiblesses et chercher des pistes d'amélioration. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Au cours de cette rencontre, les participants vont réfléchir sur les solutions durables permettant à la population en situation de crise de rétablir leur vie et retrouver leur dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada